Trois ans après la clôture du grand dialogue national, les politiques et autres observateurs de la scène politique ont du mal à avoir une position commune. Les proches du parti au pouvoir voient à la rencontre pour régler les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest une aubaine. On a pu avoir la construction des DDR, il y a un certain nombre de jeunes combattants qui ont pu être démobilisés. Il y a quelques infrastructures qui ont été construites et dans le cadre de DDR, il y a des formations qui ont quand même été faites au profit de ces jeunes combattants. Ils nous ont été entendus, il y a eu des avancées, il y a eu des propositions en ce qui concerne leurs problèmes. Ils ont été entendus, les problèmes ont été pris en compte. Tout à côté, il y a ceux qui estiment que le grand dialogue se révèle être une scène de prestidigitation, par ailleurs incompris. Je ne sais pas s'il y a eu dialogue national, je ne sais pas s'il y a vraiment eu dialogue national. Et si jamais il y avait eu dialogue national, regardez au nord-ouest, qu'est-ce qui se passe au nord-ouest, vu d'aujourd'hui. Regardez la région du littoral, la région de l'ouest, tous les quatre coins du pays, tous nos frères et du nozo, surtout dans toutes les régions, s'il y avait eu ce dialogue national, est-ce que nos frères se seraient encore à l'est et ailleurs de leur périphérie ? Mais je pense que non. Une situation qui explique la volonté de résolution du conflit, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. L'octroi d'un statut spécial aux deux zones dites quérilées, c'est-à-dire le nord-est et le sud-est, et à l'issue de cette mesure institutionnelle, nous avons eu une mesure juridique à travers le code général sur les collectivités territoriales décentralisées où il fallait renforcer donc la décentralisation. Mais on se rend bien compte qu'au-delà de toutes ces mesures institutionnelles, politiques, juridiques et même militaires qui ont été mises en place, sans-être cela n'a pas réussi à juguler la crise qui continue de plus belle. Réunis à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, le Grand Dialogue National avait pour mission de faire taire les armes dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun.